Salut les amis, good morning, good evening, good afternoon, it all depends on the time you're watching this video. A salute on a any place where you find ourselves on this world, you're welcome on this platform. Les amis, vous savez que les français ont toujours pratiqué la politique de la corruption pour pouvoir atteindre les objectifs. Et c'est pour cette raison que les pays qui ont été colonisés par la France, si vous regardez bien la classe politique, vous allez constater, vous allez faire ce constat amer que ces gens sont plus dans la réflexion ventrale, donc ils réfléchissent avec le ventre. Quand vous avez donné de l'argent, ils vont dire le contraire de ce qu'ils ont dit hier, aujourd'hui, parce qu'ils ne sont contrôlés par de l'argent, ce ne sont pas des gens intègres. Et la grande majorité, les amis, la grande majorité fonctionne comme ça. Et comme la France a pratiqué ce qu'on appelle en anglais, the direct rule system, because there was two ways of governing Africa, especially the French colonies, especially colonies, sorry. British were practicing the indirect rule. It means what? It means Africans that were colonized by the British were the ones managing their countries, the British were there to support them technically. De l'autre côté, les Français ont pratiqué ce qu'on appelait le direct rule. Donc, les colonies étaient dirigées, des mains des maîtres, par des gouverneurs français, criminels, des dits criminels. Et après, quand il y a eu des indépendances, la France a démantelé beaucoup de choses. Regardez même comme ils construisent les stations, les services, les structures. Ils construisent pour pouvoir démanteler un jour s'il y a un problème. C'est comme ça que la France fonctionne. Donc, cette façon de gérer l'Afrique est entrée dans la tête de certaines personnes qui ont eu la licence dans l'autre mer. Donc, gérer les colonies, c'est comme ça que beaucoup de chefs d'État qui ont géré l'Afrique, c'est les diplômes qui ont eu la licence en autre mer. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces dans les universités françaises, dans les universités françaises uniquement, pour maintenir le peuple africain dans le sous-développement. Et là, les amis, mal les appris, parce qu'ils ont pensé que ça peut continuer comme ça éternellement. Les Mijos Prédidaou, ils voulaient parler en grec, éternellement. Et là, il y a eu ce qui s'est passé au Niger, en juin, où Bazou, qui pensait que la France pouvait brûler le Niger pour lui, n'est-ce pas, et avait vendu le Niger à la France, et insultait même les Nigériens pour faire plaisir à la France, et trouvait même qu'en dehors de Niamey, les autres Nigériens étaient des broussards, et disait que l'uranium au Niger ne servait à rien, que ça ne représentait pas grand-chose à l'importation de l'uranium de la France. Voilà, c'est ce menteur-là qui a pensé que la France pouvait gérer les affaires et que si ça dépassait les négociations, il fallait mettre l'argent dedans. Et là, les amis, la France a commis cette erreur-là de penser qu'elle pouvait monnayer pour continuer à piller les pays africains. La France a essayé avec Asimi Guetta, et le moment même Macron a été humilié. Asimi a refusé le deal. Ils ont essayé ça avec Ibrahim Traoré. Ils ont mis Alassane Ouattara en contribution. À l'époque de Damiba, ils ont essayé quelque chose, mais après, quand Damiba était toppled, ils ont essayé avec Ibrahim Traoré. Les propositions sur le pétrole et autres, les pourcentages, la nationalité, les maisons ici et tout, Ibrahim Traoré a refusé. Quand la France se rend compte que ces menaces contre le Niger ne portent pas ses fruits, les menaces de la CEDEAO, de la France CEDEAO, que je dis, ne portent pas ses fruits, les amis, la France a pensé maintenant mettre la main dans la poche. Pour faire quoi ? Aller à Chamalié, imprimer les billets de banque. Parce que la France ne dépasse pas. Quand on vous parle des 60 milliards que la France a proposés à Abdurahman Tiani, ce n'est pas l'argent que la France a travaillé pour donner à Tiani, c'est l'argent que la France est allée imprimer, parce que la France imprime les billets. Donc la France est allée imprimer 60 milliards pour donner à Abdurahman Tiani, pour continuer à piller le Niger. Donc ils ont essayé avec le laisse-brouffe, ce n'est pas passé. Les menaces d'intervention militaire, ce n'est pas passé. L'utiliser la CEDEAO pour sanctionner, asphycier le pays, ce n'est pas passé. La France donc passe à une vitesse supérieure. Comme vous voyez sur la presse là, c'est quoi ? 60 milliards auraient été proposés à Tiani pour qu'il lâche prise, pour que la France continue de piller le Niger. Malheureusement, Tiani connaît ce piège-là. Tiani a refusé cet argent. De moins, il aurait refusé cet argent que la France aurait proposé, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On a encore des enfants d'Afrique dignes. Donc l'agent sauvage du sang ne règle pas tous les problèmes. Ce qui règle le problème, c'est la solution pour tout le peuple. Et c'est dans ce sens que les pays de l'AS sont en train de travailler aujourd'hui, les amis. Donc M. Ouattara qui pense qu'avec l'agent, on peut soudoir les politiciens. La France qui pense qu'avec l'agent, on peut, on peut, on peut, aujourd'hui se rend compte que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les affaires. Le problème du Niger, c'est la respectabilité. Le problème du Niger, c'est le refus de continuer d'accepter le pillage. Le problème du Niger, c'est que ces ressources reviennent de droit et que ces ressources-là doivent générer l'argent pour pouvoir prendre soin des citoyens du Niger et des citoyens africains. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you. Thank you for always watching. Thank you again, dear friends. And bye-bye for now. Sous-titrage Société Radio-Canada